Sœur Claire, c'est le treizième dimanche ordinaire de l'année C. Les textes aujourd'hui vont nous inviter à réfléchir sur la vocation chrétienne, sur la radicalité de la vocation chrétienne. La première lecture, c'est dans le Livre des Rois, chapitre 19, verset 16 à 21. C'est le prophète Élie qui appelle le prophète Élysée, et l'Évangile, c'est dans Saint Luc, et c'est Jésus qui appelle des disciples. Alors, dans la première lecture du Livre des Rois, chapitre 19, il s'agit du prophète Élie, qui a un très beau nom, qui veut dire « Mon Dieu, c'est le Seigneur », et qui appelle, pour lui succéder, un autre grand prophète qui s'appelle Élysée. Élysée, ça veut dire « Mon Dieu, c'est mon sauveur ». Tous les deux annoncent quelque chose, bien sûr, du Seigneur Jésus. Voilà, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors, on connaît l'histoire, le début, c'est Élysée qui était laboureur, il est en train de laboureux, douze arpents, et il en était au douzième, au dernier, et voilà que le prophète Élie passe près de lui, nous dit le texte, et jette vers lui son manteau. Alors, Élysée quitte ses bœufs, court derrière Élie. On ne voit pas le rapport entre le manteau et le prophète Élysée, qui se précipite derrière Élie. En fait, le manteau du prophète, le nom « manteau », là, en hébreu, c'est la même racine que « grandeur », « puissance », « splendeur », « gloire », tout ça, tout ce qui a un rapport avec la présence de Dieu. Et le manteau qui recouvre le prophète, c'est le manteau qui est recouvert par la présence de Dieu, par la force de Dieu, au nom duquel il va parler. Le meilleur exemple pour voir ce que c'est que ce manteau, c'est dans le prophète Zacharie. Prophète Zacharie, au chapitre 8, verset 23. Zacharie 8, 23. Il est écrit ceci. « Ainsi parle le Seigneur Sabaoth. En ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son manteau en disant « Nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Voilà le manteau, la présence de Dieu qui recouvre le prophète. Alors, ce manteau d'Élie qui est jeté vers Élisée, ça veut dire « Est-ce que tu acceptes que la puissance de Dieu qui s'est déployée en moi pour que je sois prophète, pour que je parle en son nom, est-ce que tu acceptes que cette puissance se déploie aussi en toi ? » Voilà pourquoi Élie jette son manteau et pourquoi Élisée court derrière Élie en lui disant « Je veux bien te suivre, pour être prophète sous-entendu, mais laisse-moi d'abord embrasser mon père et ma mère, ensuite je te suivrai. » Élie répond « Si c'est ça, tu peux repartir, je ne t'ai rien demandé. » Alors Élisée repart, mais il ne va ni embrasser son père, ni embrasser sa mère. Il prend la paire de bœufs, nous dit le texte, pour l'immoler, il fait cuire les bœufs avec le bois de l'attelage, il donne le tout aux gens et il se lève, il part à la suite d'Élie et il se met à son service. Alors on est un peu étonné que Élie suggère qu'Élisée n'a même pas besoin d'aller embrasser son père et sa mère. Je rappelle quand même ce qui est dit au livre de l'Exode, au chapitre 20, au verset 12, que tout le monde connaît bien, Exode 20, 12, où il est dit « Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. » Ou encore dans le Lévitique, au chapitre 19, au verset 3, où il est dit « Chacun de vous craindra sa mère et son père. » Voilà qu'ici, et on retrouvera ça dans l'Évangile, il est question de les laisser tomber sans autre forme de procès. C'est une manière de parler de la chasteté. La chasteté, c'est mettre l'amour de Dieu avant toutes les autres amours. C'est servir les autres, aimer les autres, craindre, respecter tout ce qu'on veut, mais en ayant toujours la priorité pour l'amour de Dieu, qui passe avant tout. Donc, voilà pourquoi Élisée ne va embrasser ni son père, ni sa mère. Et on peut résumer en disant que ce prophète Élisée vit déjà ce qui sera demandé à tout chrétien, c'est-à-dire la pauvreté, l'obéissance et la chasteté. La pauvreté, il laisse tout, tout, les bœufs, l'attelage, le champ, tout pour suivre Élie. La chasteté, ça veut dire ne rien préférer à l'amour de Dieu. C'est valable pour tout le monde, ça peut être vécu dans tous les états de vie, c'est toujours Dieu le premier. Le tout est de discerner ce que ça veut dire. Pour Élisée, ça veut dire il n'y a que Dieu que je vais suivre en me mettant à la suite d'Élie. Donc, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, alors c'est le dernier verset, il se mit debout, c'est-à-dire il se redressa, le ressuscitait tout de suite, il se relève et il part à la suite d'Élie. La pauvreté, l'obéissance et la chasteté. On va retrouver exactement la même chose dans l'Évangile, selon saint Luc, chapitre 9, versets 51 à 62. Dans cet Évangile, il y a cette expression au verset 51, où il est dit, alors c'est traduit par « Jésus prit avec courage la route de Jérusalem ». En réalité, c'est « il durcit son visage pour monter à Jérusalem ». Alors, la radicalité, ça, c'est Jésus. Tout donner pour son Père et pour nous. Pourquoi il est dit qu'il durcit son visage ? C'est que s'accomplit ce qu'on trouve dans le prophète Isaïe au chapitre 50, au verset 7, où il est dit « Le Seigneur Dieu va me venir en aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Et je sais que je ne serai pas confondu. » Jésus monte à Jérusalem pour revivre sa passion, sa mort, sa résurrection, son ascension aussi, il en est question ici, et il durcit son visage. Ça veut dire que résolument, il prend la route de Jérusalem. Alors, je saute quelques versets pour arriver au verset 58, « Où un homme dit à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. » Et où Jésus a cette phrase bien connue, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Ce n'est pas complètement vrai, strictement parlant, parce que si on va lire dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, verset 13, il est dit que « Jésus, laissant Nazareth, vint s'établir à Capharnaüm, au bord de la mer, sur les confines de Zabilo et de Neftali. » Donc Jésus a habité Nazareth, il a habité Capharnaüm. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de lieu où reposer sa tête ? Ça veut dire d'abord que ce que saint Jean dira dans le prologue est vrai. Jean 1, 11, « Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. » Un lieu où il est accueilli pour ce qu'il est, le sauveur du monde. Et puis deuxièmement, ça veut dire que Jésus a vécu en hébreu, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est de passage, dans la pauvreté et dans le détachement. Donc il n'a pas où reposer sa tête, pauvreté. Verset 59, alors Jésus dit à un homme, « Suis-moi. » Et l'homme dit, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Et Jésus dit, alors étonnant, « Laisse les morts, enterrez les morts. Toi, tu vas annoncer le règne de Dieu. » Alors c'est stupéfiant parce qu'enterrer les morts, c'est faire œuvre de piété. Il n'y a qu'à relire le livre de Tobie. Tobie risquait sa vie pour enterrer les morts. Donc il ne s'agit pas de dire, « Ne vous occupez pas des morts. » Mais là encore, il s'agit de dire, « Il y a urgence pour annoncer le royaume de Dieu. » Précipitez-vous pour annoncer le royaume de Dieu. Alors, donc radicalité et urgence. Ensuite, un autre dit à Jésus, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi faire d'abord mes adieux aux gens de ma maison. » C'est exactement la même chose qu'Élisée. La chasteté. Dieu d'abord. Et les gens de ma maison, eh bien, après le service de Dieu. Et Jésus répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon, il n'est pas bon pour le service, dit le grec, n'est pas apte ou n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Regarder en arrière, ça se termine très mal. Regarder la femme de l'autre, transformée en statue de sel. À force de regarder en arrière, on est pétrifié avec le passé et on est incapable d'aller vers le Seigneur. La vie avec le Seigneur est pleine de santé. On va de l'avant parce qu'on sait que c'est là que le Seigneur nous attend. Et le vrai modèle, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie qui a vécu parfaitement ce qui est dit au psaume 45, « Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. » Voilà la radicalité de la vocation. « Je suis le Seigneur sans regarder en arrière. » Ça n'exclut pas l'amour des autres, mais ça rappelle qu'on ne peut pas tout faire et tout choisir. Et la Vierge Marie est allée de l'avant. Elle a fait un chemin de foi extraordinaire entre l'Annonciation et la résurrection du Seigneur. Et c'est notre modèle. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada